Musique Voilà pour ce documentaire exceptionnel en deux volets sur la douloureuse histoire de la décolonisation française. Bienvenue si vous nous retrouvez sur France 2. On va donc continuer maintenant d'en parler avec nos invités ici au musée national de l'histoire de l'immigration dans le 12e arrondissement à Paris. Alors comment réconcilier les mémoires 50 ans après, 60 ans après même, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à la guerre d'Algérie évidemment ? Pourquoi cette pâche sombre de notre histoire reste aujourd'hui encore taboue et mal connue par les jeunes générations ? Eh bien on en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir Kofi Yam-Niam. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes ancien secrétaire d'État aux affaires sociales et à l'intégration sous François Mitterrand. Vous êtes d'origine togolaise et vous avez été le premier maire noir élu dans l'Hexagone en 89 dans le Finistère. Il vous a touché ce film ? Oui, il m'a beaucoup frappé, oui. J'ai eu l'impression que tout était dit dedans, ce film. Il est très beau. Même moi qui suis très intéressé par cette affaire de la colonisation, j'ai découvert des pages que je ne connaissais pas. Bien. Benjamin Stora est également avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes historien spécialiste du Maghreb et de la guerre d'Algérie et vous êtes en charge depuis peu d'une mission qui vous a été confiée par le président de la République sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. On va en parler évidemment ce soir. Leïla Slimani est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivaine, lauréate évidemment du prix Goncourt 2016 pour Chanson Douce et vous venez de publier le premier volet d'une trilogie sur l'histoire du Maroc des années 50 à nos jours dans lequel il est évidemment question de la colonisation. Ça s'appelle Le pays des autres et c'est inspiré je crois de l'histoire de vos grands-parents. Absolument. Et vous dites c'est un livre à hauteur d'âme. Oui parce que moi c'est comme ça qu'on m'a raconté justement l'histoire avec un grand H. Moi on m'a raconté à hauteur d'âme. J'ai la chance de venir d'une famille où on racontait beaucoup d'histoires, où le récit était très présent et je crois que c'est une très très grande chance parce qu'il y avait beaucoup de transmissions. Mon grand-père était spailli dans l'armée coloniale, ma grand-mère une jeune Alsacienne qui est tombée amoureuse de cet homme et donc ils m'ont raconté leur vie comme une épopée, comme quelque chose d'infiniment romanesque et j'ai voulu restituer ça, c'est-à-dire ne pas les laisser être écrasés par la grande histoire. Et on parlera de ce tabou qui existe aussi au Maroc sur cette histoire de la décolonisation. Léonora Miano, bonsoir, vous êtes écrivaine franco-camerounaise, lauréate 2013 du prix Féminar et vous venez de publier un essai intitulé Afropéa, utopie post-occidentale et post-raciste. On en parlera évidemment tout à l'heure avec vous. Yala Kisoukidi est également avec nous, bonsoir. Vous êtes philosophe, spécialiste notamment des études post-coloniales, bienvenue à vous. Et puis Anaïs Piné, bonsoir Anaïs, vous êtes comédienne d'origine camerounaise et vous êtes l'une des grands témoins de ce documentaire. C'était important pour vous de témoigner et c'était une évidence ? Alors non, ça n'a pas été une évidence. J'ai un peu hésité au début parce que c'est des formats pédagogiques que je ne pratique pas habituellement. Et en fait, il y a tellement de travail à faire en termes d'antiracisme aujourd'hui que je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être pas hésiter à habiter tous les espaces, à occuper tous les espaces qui peuvent permettre de faire de la pédagogie. Mais vous ne regrettez pas d'y avoir participé ? Non, je ne regrette pas. Et le résultat, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est impressionnant. Et puis j'étais surprise par autant d'archives. Je me suis demandé... Et à force des images colorisées, ça donne une force supplémentaire. Oui, c'est très impressionnant et nécessaire. On va évidemment parler ce soir du travail qu'il reste à faire pour réconcilier les mémoires et écrire une histoire commune de la décolonisation et de ces drames, comme on l'a vu dans le documentaire. D'abord, peut-être, Benjamin Stora, un mot sur ce lieu où l'on se trouve, dans cette grande salle qui s'appelle, je crois, le Forum, cette grande salle du Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est un lieu, je le disais, très symbolique, un clin d'œil de l'histoire, puisque le bâtiment a été construit en 1931. On le voit d'ailleurs au début du documentaire, au moment de l'exposition coloniale, avec ces grandes fresques qui nous entourent, partout autour de nous, et dans lequel l'imaginaire du colon est très présent, c'est-à-dire le colon qui vient pour éduquer, le colon qui apporte le progrès. Il y avait derrière aussi l'idée d'exhiber la puissance coloniale sur les colonisés. Effectivement, ce palais de la Porte d'Orient, c'est tout ce qui reste de cette grande exposition coloniale de 1931, avec ces fresques qui sont censées montrer l'œuvre de la civilisation, de la colonisation, de la France. Donc c'est aussi un palais très art déco, c'est-à-dire très années 30. Alors, il y a les fresques qu'on découvre ici à l'image, pendant que vous parlez, Benjamin Stora, et on voit évidemment toute cette symbolique que j'évoquais à l'instant. Pourquoi c'était important de les garder, ces fresques ? Ça a été gardé tout simplement parce que, dans l'histoire même de ce palais, il est devenu le musée des arts africains et océaniens dans les années 60, sous la conduite d'André Malraux. Donc, en fait, il y a eu une suite de préservations, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, sur le fait de conserver ou non ce qu'a été cette histoire coloniale, à travers notamment ces fresques, à travers ces statues, ces sculptures, etc. Et ce palais fait partie de ce, entre guillemets, patrimoine de l'histoire coloniale. Il n'a pas été envisagé, disons, à la différence des autres monuments qui ont été construits à l'occasion de cette exposition, il n'a pas été envisagé de le raser, mais de le garder, au contraire, comme une sorte, disons, de symptôme, mais en même temps aussi d'existence, de ce qu'a été cette histoire coloniale. Et vous dites aujourd'hui, Benjamin Stora, c'est une histoire, la décolonisation, une mémoire qui vivait dans le secret des familles, c'était un oubli nécessaire. Pourquoi nécessaire ? Mais parce que c'est très difficile pour les familles descendantes des colonisées, notamment, et même pas seulement des colonisées, de vivre en état de perpétuel souvenir de ce qu'a été un traumatisme, de ce qu'ont été des violences. C'est très difficile de regarder tout cela en face. Il faut, quelquefois, pour vivre, oublier. Sinon, on ne peut pas vivre. Si on vit tout le temps en état, disons, de souvenirs traumatiques, de violences, de massacres, etc., c'est très difficile de regarder en permanence cette histoire en face. Donc, il n'y a cet oubli nécessaire, mais il y a d'autres oublis. En particulier des oublis qui sont imposés, des oublis qui sont voulus, des oublis pour occulter. Donc, il y a deux types d'oublis avec lesquels il faut « jouer », c'est-à-dire les oublis nécessaires pour vivre, et les oublis organisés qui, eux, sont faits pour cacher, pour dissimuler. Ce n'est pas tout à fait la même chose. – Léonard Mialo, vous êtes d'accord, d'abord, avec ce que veut dire Benjamin Stora. Et est-ce que vous diriez que cette histoire de la décolonisation, telle qu'on vient de la découvrir en 120 minutes, est-ce qu'elle est aujourd'hui encore taboue en France ? – Moi, il ne me semble pas qu'elle soit vraiment taboue. Je pense que quand elle est abordée, elle ne l'est pas toujours de la bonne manière, c'est-à-dire d'une façon qui permette aux gens d'en faire sens aujourd'hui et surtout de vivre ensemble avec cette histoire de façon apaisée. Et moi, en voyant ces films, je n'ai rien appris parce que je suis tout le temps le nez dans ces histoires. Mais pour les personnes qui les découvrent, pour les jeunes personnes qui les découvrent surtout, parce que j'ai surtout le souci de ces personnes-là, je ne suis pas certaine qu'on puisse vraiment recevoir toutes ces images en passant comme ça d'un territoire à l'autre très très vite, de façon tranquille. – Il y a la Kisoukidi, est-ce que vous avez le sentiment que la jeune génération aujourd'hui, quelle qu'elle soit d'ailleurs, a besoin de se réapproprier aussi cette histoire-là et de la regarder en face ? – Oui, et pas seulement la jeune génération, puisqu'on se manifeste tous à partir de nos descendances. Moi aussi, j'ai une histoire qui est liée à la colonisation, pas française, belge, puisque je suis originaire de la République démocratique du Congo. Et ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que la question, il n'y a pas que le trauma colonial. Il ne faut pas oublier aussi que les indépendances et même toute l'histoire de la colonisation, s'accompagnent aussi d'un mouvement de résistance et de projection utopique dans des désirs de décolonisation. Et ces mémoires-là ne sont pas interrompues. Et je pense que dans ce qui est transmis, dans ce que nos parents ont pu nous transmettre, c'est la nécessité de ne pas oublier aussi toutes ces mémoires, toutes ces actions, toutes ces résistances qui ont tenté d'essayer de reconfigurer des pays qui ont été conquis et parfois dominés. – Oui, vous êtes d'accord, Laila Slimani ? Il faut que la jeune génération s'empare de cette histoire-là pour qu'on arrive à la regarder en face et construire une histoire commune ? – Oui, mais là encore, je rebondirais en disant effectivement que je ne suis pas sûre que ce soit seulement la jeune génération. Ce qui m'a beaucoup frappée, par exemple, quand j'ai écrit mon roman « Le pays des autres ». – Je vous pose la question parce qu'on a l'impression que les autres, les anciens, n'ont pas réussi à le faire. – Oui, mais il faut aussi, nous, jeunes générations, c'est aussi peut-être notre rôle de leur poser des questions. Moi, j'ai vu ma mère, la façon dont je lui ai posé des questions sur son enfance, d'un coup, elle s'est rappelée de choses qu'elle avait occultées parce que parler aussi de la honte, parler de l'humiliation, parler du racisme dont on a été victime, ça n'est pas quelque chose de facile. Et c'est aussi une génération, par exemple la génération de ma mère, qui vit la décolonisation comme un idéal, un âge d'or, tout va être possible. Et c'est des gens qui ont été terriblement déçus. Finalement, ça ne s'est pas du tout réalisé comme ils l'avaient imaginé. Donc ça n'est pas juste cette petite histoire de décolonisation, de rapport avec la France. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus large. Et comme disait Léonora, nos destins avec la France sont profondément liés. Et c'est comme un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc on reste lié avec ça. Donc effectivement, transmettre, mais aussi poser des questions aux anciens. C'est ça aussi qui est important. Mais il y a aussi un problème de mémoire, Benjamin Stora. Seul un Français sur mille, par exemple, j'ai découvert ce chiffre en préparant l'émission, à connaissance de ce qui s'est passé au Cameroun. Idem pour la Côte d'Ivoire, idem pour la Guinée. Et donc, pardon de revenir sur les jeunes générations, mais aujourd'hui, les Français de moins de 35 ans connaissent l'histoire de la guerre d'Algérie, connaissent l'Indochine, connaissent un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et encore que... Mais ils ne connaissent pas toute cette histoire de la décolonisation qu'on vient de montrer ce soir. Benjamin Stora. Oui, on commence à peine maintenant à comprendre, à connaître l'histoire de la guerre d'Algérie depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Avant, ce n'était pas inscrit dans les programmes scolaires. Donc il a fallu une mobilisation citoyenne, en particulier des enfants issus de l'immigration algérienne dans les années 80, qui se sont mobilisés pour précisément se réapproprier cette histoire. Donc il y a aussi des désirs citoyens qui font que l'histoire arrive. L'histoire, elle n'arrive pas simplement parce que les historiens écrivent des livres. Non, ça, c'est plus compliqué que ça. Il faut aussi des désirs, des préoccupations, des liaisons avec le présent, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'histoire de l'Afrique, effectivement, reste très largement méconnue. On commence à percevoir l'histoire, disons, de la colonisation, de la guerre d'Algérie, etc. Parce que derrière l'histoire de l'Afrique, dans le fond, et ce que les Français découvrent progressivement, c'est l'histoire de l'esclavage. Et donc là, on est rentré dans une autre, disons, catégorie, à la fois d'exploration historique et de recherche. Enfin, j'ai envie de dire un tout petit mot par rapport à ce qui a été dit, qui me paraît très important. C'est qu'il ne faut pas oublier que ceux qui se sont dressés contre la colonisation, enfin les colonisés, les élites politiques, l'ont fait très souvent au nom des principes universalistes de la Révolution française. Et donc, ce n'était pas des oppositions contre la France, c'était des oppositions contre le système colonial, contre le colonialisme français. Il faut bien préciser cela. Parce que si on fait l'amalgame, entre guillemets, entre ce qu'est la France dans la Révolution française et, disons, ce qu'est le système colonial, là, il y a des dangers de réécriture historique qui ne me paraissent pas correspondre à la réalité. Je dirais un mot simplement pour vous dire que moi, j'ai rencontré personnellement, par exemple, le général Jiyab en Indochine, ou au Sénat Ahmed en Algérie, qui sont des grands leaders politiques. Tous, tous m'ont expliqué que c'était au nom des principes de l'égalité politique et de la Révolution française au Maroc, en Algérie, en Afrique, qui se sont révoltés contre le système colonial. Donc, il faut se réapproprier aussi cette histoire, entre guillemets, française qui était celle de l'anticolonialisme. – Alors, Benjamin Stora, pour avancer, et tenter de trouver des clés de solution aussi, maintenant, pour écrire cette histoire commune et réconcilier les mémoires, comme c'est mentionné à la fin du documentaire, on voit bien que tous les interlocuteurs sont d'accord. Maintenant, il faut agir. Comment est-ce qu'on fait pour agir, Kofi Miam Miam ? Est-ce que ça passe, par exemple, on va balayer des exemples très concrets pour que chacun comprenne, est-ce que ça passe, par exemple, par la création d'un musée de l'histoire coloniale ? Beaucoup s'étonnent qu'en France, dernier grand pays colonisateur, il n'y ait pas un musée de l'histoire coloniale. – Oui, je pense que ça peut passer par ça, mais il faut d'abord que... Parce que quand on dit que l'histoire de la colonisation est taboue, elle n'est pas taboue dans les pays colonisés. elle n'est pas taboue au Togo, les gens en parlent. Elle est taboue en France. Parce que la France n'est quand même pas... La France, la République, 1792, n'est pas fière de ce qu'elle a fait. Donc, on n'en parle pas. Il faut d'abord commencer par enseigner cette histoire. On ne trouve rien dans les bouquins. Dans les pédagogies, ça n'existe pas. Il faut que les jeunes Français comprennent d'abord ce que ça a été avant de créer un musée pour qu'ils se l'approprient. Moi, je viens du Togo. Mon grand-père maternel est mort dans cette affaire-là. Parce qu'il y avait le commandant du cercle qui était là, ce qu'on appelait les dieux de la brousse, et qui ne voulait pas poser les pieds par terre. Il fallait le porter dans le hamac. Donc, on mettait les manches de hamac sur deux personnes qui avançaient. Et mon grand-père a dit non. Je ne porterai pas un homme qui est bien portant, qui peut marcher. Non. S'il est malade, je veux bien. Mais pas comme ça. Donc, vous dites que ça passe d'abord par l'éducation. Parce que c'est vrai que... Pourquoi c'est important un musée ? Pourquoi c'est important ? Car c'est là que les enfants de France vont découvrir l'histoire et apprendre avec les enseignants, avec leurs parents dans les sorties scolaires. C'est un élément important, laïla Slimani, d'avoir un musée qui raconte aussi cette histoire-là. On a un musée de l'immigration ici, par exemple, mais on n'a pas de musée de l'histoire coloniale. Oui, c'est important parce que c'est un élément qui permet une certaine transmission, qui permet une narration aussi, c'est-à-dire de raconter une histoire avec plus ou moins un début, une fin, un milieu, une espèce de logique. Mais c'est aussi important, à mon sens, parce que ça demande, d'une certaine façon, une reconnaissance politique. C'est-à-dire qu'à un moment, le politique aussi ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On est quand même dans un pays où c'est à bout dans la mesure où, quand un homme politique dit que la colonisation est un crime contre l'humanité, ça, après, on peut évidemment avoir un débat là-dessus. Est-ce que ça l'est ? Est-ce que c'était le bon terme ? Mais où ça crée un tel... C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, on l'entendra tout à l'heure. ... où ça crée un tel tollé chez une partie de la population qu'immédiatement, il y a un recul parce qu'on a peur de la réaction de cette population ? Évidemment, je crois aussi que les changements de génération, la disparition d'une génération qui a vécu la colonisation pas de la même manière que ma génération, par exemple, le perçoit, va sans doute changer aussi notre rapport à cette histoire en l'éloignant un peu, en la rendant moins sensible et puis avec des enjeux électoraux qui ne seront peut-être pas les mêmes. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, les artistes, les écrivains, les historiens, tout le monde a fait son travail. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, c'est aussi au pouvoir politique d'avoir du courage et d'avoir le courage de reconnaître un certain nombre de choses. Alors justement, la place du politique, vous évoquiez Emmanuel Macron, c'était pendant la campagne présidentielle en février 2017 lors d'une interview sur une chaîne de télévision algérienne et il dit ceci, regardez. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses Voilà. En présentant aussi nos excuses, Anaïs Pinet, je ne sais pas comment vous aviez vécu à l'époque ces propos, mais ce sont des propos très forts que n'avait jamais tenus un président de la République. Alors il était candidat, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, il tiendrait les mêmes propos ? C'est une autre histoire, mais je pense que oui. Après, moi, j'ai l'impression que quand on parle de colonisation ou du rapport qu'on a avec ça, on en parle comme si c'était quelque chose d'extérieur, de lointain, etc. et alors qu'il y a quand même des continuités aujourd'hui qui sont tout à fait contemporaines et qu'il s'agirait de prendre en charge. C'est une bonne chose de reconnaître que c'est un crime contre l'humanité, évidemment, mais après, j'ai l'impression qu'il y a des choses à faire maintenant et dans notre territoire. Justement, sur les solutions, Leïla Slimani évoquait, bon, on évoquait cette histoire qui est importante, je pense, et chacun en conviendra, de musée de l'histoire coloniale, mais aussi de la place de l'histoire coloniale dans les programmes de l'éducation nationale. Est-ce que vous êtes sortie du lycée et de vos études universitaires il y a peu de temps ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on y accorde une place suffisante et la place qu'elle mérite ? Non, je pense que c'est vraiment... Il y a un échec à cet endroit-là. Moi, j'ai toutes les connaissances que je peux avoir actuellement sur la colonisation. C'est des travails de recherche personnel ou que j'ai fait en groupe avec d'autres personnes, mais ça ne vient vraiment pas de l'institution scolaire. Moi, j'apprenais que... Vraiment, le Cameroun était pris comme exemple d'une décolonisation pacifique. C'est quand même aberrant. C'est vrai, parce qu'en préparant cette émission, certains profs nous ont dit que c'était assez lisse, de façon générale, les programmes autour de la décolonisation et qu'on demandait souvent aux enseignants d'équilibrer le récit, je répète, et de ne pas en faire des tonnes sur les horreurs, à part peut-être pour l'Algérie et l'Indochine. Et surtout, on ne rentre pas dans les détails. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ce que je viens de dire, il y a la Kisuki qui dit, mais voilà, c'est vrai qu'en quatrième, la société coloniale est abordée brièvement. En troisième, la décolonisation post-Seconde Guerre mondiale. C'est quatre heures, je crois, de cours de programme sur l'ensemble de l'année, quatre heures seulement, avant d'y revenir un peu en première. Alors, c'est qu'effectivement, on a besoin, enfin, cette écriture-là, ce devoir d'histoire doit être soutenu institutionnellement. Ça ne veut pas dire que l'État doit écrire l'histoire. Donc ça passe par le politique, par la volonté politique. Ça passe évidemment par le politique. Et ici, on est quand même, moi aussi, j'aimerais mettre un peu les pieds dans le plat. Déjà, je voudrais dire une chose, c'est, je pense que cette émission sur une chaîne de services publics fondamentalement participe, en tout cas, à ce soutien institutionnel qui permet justement d'ouvrir les paroles et de commencer à développer un débat démocratique. Mais sur les programmes scolaires justes, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant ? Ce n'est pas suffisant, mais je n'ai pas envie d'immédiatement entrer dans la scolarisation de la chose ou la muséification de cette histoire. Parce qu'on est quand même dans un moment qui est un peu contradictoire en France. La question, ce n'est pas seulement celle des tabous, pour quelles raisons ? Mais c'est justement, on est confronté à des formes de contradictions politiques qui ne renvoient pas forcément à la question du tabou colonial, mais à l'ensemble des types de discours, de langages auxquels on est confronté dès qu'on commence à ouvrir la question du passé colonial. Repentance, racialisme, indigénisme, mouvement identitaire. Et voilà en gros quelles sont toutes les formes de discours avec lesquels on essaie de piéger tout ce travail qui n'est qu'un travail de devoir d'histoire. Mais sur la repentance, ça a été aussi le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah par exemple et la collaboration du gouvernement français de l'époque. Bien sûr, mais le terme repentance, quand on l'utilise aujourd'hui pour penser les questions coloniales et post-coloniales, on voit bien que c'est un vocabulaire de combat qui vise essentiellement finalement à identitariser une question qui ne relève que du devoir de vérité. Et là, on est quand même à un moment très singulier en France où on est confronté à une situation où un ensemble de discours sérieux, profonds, tenus par des institutions, des universités sont parfois violemment attaquées médiatiquement et dans l'espace public. Léonora Miano, vous y croyez-vous à la place de l'éducation comme moyen de transmission de cette histoire-là ? C'est vrai que dans les générations précédentes, on a pris le temps pour expliquer l'histoire de la Révolution française, de la Commune, de Vichy, de la Shoah évidemment, mais peu de la décolonisation. Je ne sais pas quelle différence vous faites tellement ici entre colonisation et décolonisation. On dirait que quelque chose s'est terminé. Beaucoup de gens en Afrique subsaharienne francophone pensent que ce n'est pas tout à fait fini. J'en fais partie. en tout cas, en tout cas, la décolonisation politique. Mais bon, je crois aux vertus de l'éducation pour tout transmettre. Je suis fille de prof et petite fille d'enseignant. Mais je pense que ça ne suffit pas. Je suis aussi artiste, je crois, à la place de l'art pour transmettre l'histoire, surtout quand elle est douloureuse, pour arriver à la resituer dans la globalité de l'expérience humaine, pour en travailler les aspects sensibles. Leïla parlait tout à l'heure de son roman. On voit que la colonisation, ça a aussi été, et ça a même d'abord été pour les gens, la vie. La vie. Les gens étaient embarqués dans quelque chose qui pour nous aujourd'hui est colonisation, décolonisation. Mais pour eux, c'était leur vie. Or, souvent, lorsque l'on fait certains documentaires, on oublie cette dimension sensible très complexe. Et c'est ce qui manque et qui, parfois, fige les perceptions soit dans, comment dire, leur dimension victimaire, soit dans leur dimension de culpabilité. Oui, le juste équilibre. Voilà. Trouver le juste équilibre. Pour transmettre aujourd'hui l'histoire dans sa pleine vérité, dans son intégralité, sans léguer aux jeunes gens uniquement la douleur ou la culpabilité, je pense qu'il faut vraiment travailler les aspects sensibles et humains de la question. Permettez-moi de rappeler, c'est important, parce qu'on parlait de l'importance du service public dans cette opération. Sachez qu'à l'occasion de cette soirée, je le redis, et je le dis ce soir, l'OMNI, la plateforme éducative de France Télévisions, propose de nombreux contenus précisément sur la décolonisation à destination, notamment des jeunes publics et évidemment de leurs parents. Benjamin Stora, comment fait-on pour reconcilier les mémoires ? Est-ce que ça passe par un musée, comme on l'a dit, par des programmes scolaires peut-être plus importants sur ce sujet de la décolonisation ? Est-ce que ça passe aussi par une volonté politique plus marquée ? C'est tout ça en même temps. C'est à la fois, bien sûr, les documentaires, l'éducation, les renforcements dans les programmes scolaires et aussi dans le travail de la fiction, les romans, par exemple. Les romans ont joué un rôle extrêmement important pour ce qui me concerne par rapport au travail qui a été le mien longtemps sur la question algérienne. Il est évident que les grands écrivains algériens comme Kat Abiyassid, comme Mouloud Mamri, comme Mohamed Dib, ont joué un rôle décisif dans ma façon d'explorer, de rentrer, de comprendre les sociétés paysannes algériennes, mais aussi Albert Camus, mais aussi Jean Pellegris, mais aussi l'univers sudiste, mais aussi l'univers, disons, des Français d'Algérie avec Jules Roy, qui ont été des grands écrivains, des grands écrivains qui m'ont permis, beaucoup plus que les archives écrites, un peu poussiéreuses, qui m'ont permis de rentrer dans ce monde du contact de la société coloniale, parce qu'il y avait un monde du contact, effectivement. C'est ça qui est compliqué, dans cette complexité, et toute la difficulté de l'écriture de l'histoire commune, c'est qu'il y a à la fois de la brutalisation de cette histoire, on le sait, ça a été dit dans ce film, mais il y a aussi un monde de la circulation, du passage, qui est très important, c'est dit dans le roman, dans le très beau livre de Leïla Slemani, et même de la séduction, et même de la séduction. Dans ce très beau livre de Leïla Slemani, il y a effectivement tout ça qui est dit, c'est-à-dire à la fois ce contact extraordinaire, la déception aussi, parce que c'est la découverte d'un monde qui n'est pas tout à fait le même, cette altérité qui est à la fois nécessaire et qui nous met en distance. Donc il y a tout cet aspect de la violence, de la brutalisation qui est incontestable et qu'il faut dire et montrer, et il y a aussi, disons, le monde de l'entre-deux et de la complexité et parce que les gens se sont construits dans cet entre-deux et j'en veux simplement pour preuve un seul exemple, c'est la langue française. La question de l'utilisation de la langue française. Et ça, on ne pourra pas en faire abstraction parce qu'effectivement, l'espace ensuite qui a été celui de la colonisation, ça a été celui plus tard de la francophonie. Donc il ne faudra pas l'oublier, ça. Pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure et ce propos très fort d'Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat en février 2017 qui condamne fermement la colonisation, crime contre l'humanité, dit-il, ça avait provoqué un tollé à droite. Voilà, parce que moi aussi, je voudrais qu'on mette les pieds dans le plat et on avait parlé de repentance permanente. Qu'est-ce que ça raconte de notre société, cette idée de repentance permanente ? Je cite par exemple François Fillon qui avait jugé ses propos indignes d'un candidat à la présidence de la République, Jean-Pierre Raffarin, idem, et Gérald Darmanin qui n'était à l'époque pas ministre du même Emmanuel Macron qui disait « Honte à Emmanuel Macron qui insulte la France à l'étranger ». Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça si on est encore enfermé dans ce débat-là ? Ça a déjà été dit avant moi. Un mot simplement, c'est très compliqué, bien sûr, comme réponse à faire en quelques phrases. Je dirais d'abord que la question coloniale est liée à la question du nationalisme français. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le nationalisme français, c'est en grande partie construit tout au long du 19e et au 20e siècle, arc-bouté et adossé sur la notion de la grande France. Ce qu'on voit ici, derrière les fresques, derrière nous, c'est la grande France. Donc c'est très difficile d'affronter ce passé colonial parce qu'on affronte quelque part, une part de ce qu'a été le nationalisme français. Et donc, à partir de ce moment-là, toute critique est vue comme une sorte de blessure narcissique du nationalisme français. C'est ça qui est très difficile. Il faut affronter cela. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire à la fois montrer, expliquer et en même temps comprendre ce qu'a été cet univers très particulier. Donc c'est dans cet entre-deux, dans cette juste mémoire qu'il faut essayer de se situer. C'est ça qui est très difficile et c'est vrai que le travail de la fiction, là, restitue magnifiquement cette complexité que le travail, quelquefois, des historiens ne permet pas tout à fait de restituer. Alors, je vais continuer à rebondir un peu aussi sur les débats qui font l'actualité en ce moment et qui font écho à ce film et à cette actualité de la décolonisation Kofi Yamniam, par exemple, vous, êtes-vous favorable à ce qu'on fasse disparaître de l'espace public les symboles de ce passé colonial ? C'est tout le débat sur le déboulonnage, par exemple, des statuts, du général Burjoua Colbert qui est à l'origine de l'édit qui réglemente le statut de la condition de l'esclavage dans les colonies à la fin du XVIIe siècle. Est-ce que vous êtes favorable à effacer le passé pour construire un avenir commun ? Avant de répondre à cette question-là qui est importante, je voulais revenir d'un mot à cette parole du candidat Emmanuel Macron. Et c'était vraiment l'occasion d'ouvrir le débat. Il avait dit quelque chose de très fort. Il a reculé aussi sec. Il a manqué de courage. Le courage de dire je suis devenu président eh bien je continue à dire et je veux qu'on en débatte que la colonisation est un crime contre l'humanité. Non, il s'est tué. Ça a été terminé. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Les Léubins sont rentrés dedans, les Fillons, les machins, tout le monde a crié, il s'est tué. Ça, c'est absolument pas normal. C'était l'occasion d'ouvrir un débat politique sur cette affaire-là. Très important. On ne l'a pas fait. Alors, pour ce qui est de l'histoire, moi, je ne suis pas pour l'effacement de l'histoire. Au contraire, il ne faut toucher à aucune statue. Il faut qu'elle reste là, les statues. C'est des témoignages, des vrais témoignages pour les jeunes générations, justement. Il faut écrire juste sous la statue le nom, les dates. Recontextualiser. Voilà. Recontextualiser. C'est une très belle phrase qui est citée dans le documentaire. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Avec une gomme. Voilà. C'est ça. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Ça ne peut pas exister. Donc, il ne faut pas nier l'évidence. Il ne faut pas nier ce qui s'est passé. On n'est pas en train de... Comme disaient les soviétiques, le révisionnisme. Non. L'histoire est l'histoire. Elle est là. Il y a la Kissou qui dit. Oui. Sur la question du déboulonnage, je pense vraiment qu'elle est apparue dans un contexte très particulier aussi en France, juste après un ensemble de mouvements et de manifestations antiracistes. Il y a déjà ce moment qu'il faudrait en soi questionner. Ensuite, une deuxième chose qui me paraît importante, c'est que je pense que... Et c'est ça qui est passionnant dans la question sur le déboulonnage, c'est que ce n'est pas une culture de l'effacement. Ce n'est pas une culture de l'annulation de l'histoire. C'est une culture qui vise à dire l'histoire a été composée et faite de plusieurs voix. Or, on n'en montre que quelques-unes. Et peut-être que celles qu'on montre sont peut-être précisément celles qui sont les plus critiquables. Or, je pense là aussi que le débat sur le déboulonnage, c'est encore un débat qui demande encore plus d'histoire, qui demande encore plus de présence et qui ne veut pas de gomme, justement. Vous savez ce que disait M.Césaire en 1989 à la télévision le 28 juillet. Il disait la colonisation est encore présente à travers le racisme. Je vous propose de l'écouter parce que c'est aussi un point de départ à la suite de cette conversation. L'esprit qui a donné naissance au colonialisme perdure. Il existe encore. Et en tout cas, il y a une chose qui demeure et contre lequel le combat ne doit jamais cesser. Je veux parler du racisme qui est bien vraiment la matrice même du colonialisme. Voilà, je voudrais votre réaction à Espiné sur la petite déclaration de M.Césaire. On est en 1989. Le racisme découle directement de cette histoire coloniale ? Oui, je pense que le racisme est un outil qui a été nécessaire dans la colonisation pour justifier l'exploitation de l'homme par l'homme ou la déshumanisation de certains hommes sur d'autres. Et ça me fait réagir aussi au fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'est plus dans des formes de racisme géniste, scientifique, etc. Et que ce n'est pas pour autant que le mot race est sorti de la Constitution qu'on se retrouve à ne plus être dans une société sans racisme. Il est toujours là, il s'est reconfiguré. Et je pense qu'il faut le... Moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle du présent, de concrètement, aujourd'hui, où est-ce qu'il se place, comment il s'est institutionnalisé aussi à certains endroits, comment il ne porte pas le nom du racisme, mais il a des conséquences matérielles, concrètes, sur des individus plus que d'autres. Kofi, Yamiam, vous êtes d'accord avec ça parce que vous avez des propos plus nuancés, vous. Vous avez dit récemment « je ne crois pas qu'il y ait un problème noir en France ». Vous avez dénoncé notamment la polémique visant à accréditer l'idée que la France serait un pays fondamentalement raciste. J'insiste, la France n'est pas un pays raciste. Il y a des racistes en France. Il y a des Français qui sont racistes, comme il y a des Togolais qui sont racistes, comme il y a des Algériens, des Indochinaux qui sont racistes. La France n'est pas un pays raciste. Il n'y a aucune institution en France qui soit guidée par l'idée de l'inégalité entre les humains. Mais alors, est-ce que vous pensez que ce racisme découle de cette histoire de la décolonisation et de la colonisation ? J'ai bien entendu ce qu'a dit Césaire et je suis vraiment dans cette ligne-là. Moi, je crois que le racisme découle de la colonisation et la colonisation découle de l'esclavage. C'est quoi la colonisation ? C'est... L'esclavage est fini. Intellectuellement, les jeunes n'admettaient plus. Mais il fallait créer l'esclavage sur place. C'est ça, la colonisation. La France avait besoin des denrées de tous ces pays-là. Et la France n'est rien sans son empire colonial. Rien. C'est un tout petit pays. Même aujourd'hui, politiquement. la France n'est rien. De quoi pourrait-on vivre en France s'il n'y avait pas ces colonies ? Y compris même la fabrication de nos énergies où les minerais essentiels viennent de son ancien empire colonial. Eh bien, c'est ça. Et donc, le racisme, à partir du moment où les esclaves sont considérés comme des sous-humains, la colonisation qui a pris la suite de l'esclavage parce qu'on ne pouvait plus le pratiquer, on ne pouvait plus vendre les hommes, eh bien, on va les exploiter chez eux. Et ensuite, voilà, c'est toujours des sous-hommes. Donc, on dit le racisme et ça continue. Leïla Slimani terminé sur ce point et puis après, on évoquera les territoires d'outre-mer. C'est une question aussi importante. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un racisme aujourd'hui en France, des racismes en tout cas, qui sont hérités de cette période-là de la décolonisation et de la colonisation ? Le simple fait que vous citiez tout à l'heure ce qu'ils disent, cette repentance qui ne s'arrête pas ou cette repentance qui dure depuis je ne sais pas combien de temps, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de repentance qui dure depuis je ne sais pas combien de temps. La colonisation, c'est hier. Hier, la colonisation, c'est l'enfance de ma mère. La colonisation, moi j'ai 40 ans, elle fait partie de moi. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a trois siècles qui est lointain dont on devrait arrêter de parler parce que ça fait trop longtemps qu'on en parle. Donc, il y a le problème, je crois qu'en France, n'est pas, je suis d'accord avec vous, un pays raciste, mais il y a encore une volonté de continuer à protéger un héritage qui est un héritage magnifique qui est celui de l'universalité et celui des Lumières. Mais comme l'a très bien dit Benjamin Stora, et c'est ça qui est très paradoxal dans l'histoire de la colonisation, mon père qui est né au début des années 40, qui est un enfant de l'indépendance, lui, il va à l'école des Français et lui, il aime la France, il aime les valeurs de la France et il se bat contre la colonisation au nom des valeurs de la France. Mais si mon père, aujourd'hui, je lui disais, par exemple, qu'il y a des jeunes en France qui se disent racisés, mon père le vivrait comme un échec parce que pour lui, l'avenir, c'était un avenir sans race. devait disparaître. Donc effectivement, on se retrouve aujourd'hui dans un moment très très compliqué où on réinvestit des schémas qu'on aurait dû détruire mais simplement parce que ceux qui sont en face de nous refusent aussi de reconnaître notre histoire et notre fierté. C'est-à-dire qu'à leur honte ne peut pas finalement dialoguer une forme de fierté de ce que l'on est et de notre histoire. Est-ce qu'elle est terminée aujourd'hui, Benjamin Stora, la décolonisation où il y a toujours une forme de colonisation économique malgré l'indépendance politique de tous les pays qui ont été les colonisés de la France ? C'est fondamental, c'est l'accession à la souveraineté politique. Donc il y a un avant et un après quand même. Je veux dire, il ne faut pas croire que tout est pareil, on continue comme avant. Ce n'est pas vrai. Il y a des hymnes nationaux, des drapeaux, une fierté nationale, des ambassades. Donc il faut quand même faire attention dans l'espèce de continuum absolu, etc. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, bien sûr, il y a une forme de suite de domination qui relève davantage de stratégies plutôt impérialistes que colonialistes d'ailleurs. C'est-à-dire de redéfinition des rapports de force à l'échelle internationale dans lesquels les anciennes métropoles coloniales tentent bien sûr de se réinscrire dans un nouveau rapport de force dans lesquels on a l'entrée de la Chine, par exemple. Sur le territoire africain, c'est très très important. Il y a toute une série de nouvelles puissances et donc de batailles qui continuent entre les anciennes grandes puissances. Donc bien sûr, la bataille se continue, se poursuit pour cette espèce de repossession nationale, ce qu'on pourrait qualifier de souverainisme politique qui se poursuit, bien sûr, c'est évident. Est-ce que les territoires d'outre-mer, 12 territoires qui représentent 4% de la population de la France, est une forme de colonialisme qui veut répondre ? Il y a là qui, ce qui dit ? En fait, j'aurais voulu rebondir sur ce qui a été dit parce qu'il y a des choses extrêmement importantes, je pense, qui ont été dites sur le plateau. Et qui mériterait... Je voudrais juste rebondir en fait sur la question parce que le documentaire a... Il y a deux séquences qui sont importantes dans le documentaire. La première, qui permet enfin, peut-être je l'espère, de rendre audible tout ce débat qui existe en France sur l'universalisme, c'est la séquence où on montre la répression de Madagascar en 47 et juste après la proclamation de la déclaration des droits de l'homme à l'ONU en 48. Ce que dit cette séquence, c'est précisément tout... Elle résume à elle seule le débat sur l'universalisme en France. Et d'un côté, il y a une proclamation abstraite de droits et de l'autre, on se rend compte que ces droits ne valent pas pour tous les hommes. Donc je pense qu'en une séquence d'images, enfin, on a pu régler et montrer à quel point ce débat sur l'universalisme était sérieux, en tout cas, dans ce pays. Après, moi, je trouve que la question des continuums, c'est une question qui est très difficile et elle est d'autant plus difficile que... Et là, je viens d'un autre héritage. Alors c'est vrai que la question est française, mais il y a d'autres pays de la francophonie européenne qui sont aussi engagés dans l'entreprise coloniale. Oui, vous parlez de soft power de la France. Oui, mais je parle ici aussi de la Belgique. Et il est vrai que quand on commence à analyser l'histoire de la décolonisation d'un pays comme la République démocratique du Congo, quand on regarde comment a été assassiné Lumumba, quand on voit aussi, finalement, l'ensemble des commissions d'enquête qui ont eu lieu en Belgique dans les années 2000, qui se mettent en place maintenant avec beaucoup de polémiques, etc., on voit quand même qu'il y a des mécaniques de reconfiguration, effectivement, de l'impérialisme, mais qui font que ces indépendances, quand même, elles ont parfois été pensées pour être des échecs. Alors, on passe aux Outre-mer, si vous le voulez bien, les territoires d'Outre-mer, je le disais, 12 territoires qui représentent 4% de la population de la France, avec cet exemple aussi de la Nouvelle-Calédonie qui a voté il y a maintenant deux jours. Le non à la dépendance l'a emporté une nouvelle fois avec un peu plus de 53% des voix et un troisième scrutin sera peut-être possible d'ici à 2022. Ce sont des territoires colonisés, les territoires d'Outre-mer, Kofi Annam ? Ce ne sont pas des territoires colonisés au sens de la pratique de la colonisation telle qu'on l'a connue en Algérie. Alors, je vais vous poser la question différemment. Est-ce que c'est un héritage de la colonisation ? C'est un héritage de la colonisation, j'allais le dire, oui. C'est un héritage de la colonisation. Ce qui existe encore aux Antilles, par exemple, c'est que la classe sociale, les classes sociales sont clairement marquées. Il y a les béquets qui tiennent toute l'économie et puis il y a les autres qui sont les descendants d'esclaves et qui doivent cultiver, se débrouiller comme ils peuvent et travailler les champs des béquets. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Allez-y. Un ami qui était à l'école à Lomé avec moi, qui est médecin gynécologue à la Martinique, il a accouché une dame, une dame, une béquée et il est invité à une fête pour l'arrivée du bébé. Il est dans la salle, il est là, entre un béquet qui vient vers lui et qui lui tend son manteau, son imperméable. Vous me le rendrez quand je sortirai. C'est clair, il était noir. Voilà. Alors que c'est le médecin qui a accouché la dame. C'est tout cet esprit et quand Aimé Césaire dit le racisme, oui, c'est ça, le racisme qui continue à ramper quand on entend des gens qui pensent que parce qu'ils sont blancs, qu'ils ont une carte nationale d'identité infalsifiable, ils sont supérieurs à des millions d'hommes sous prothèses qui sont noirs, arabes ou jaunes. Arrêtez, quoi. Anaïs Pinet. Oui, pour moi, le racisme, ça ne se passe pas qu'à cet endroit-là. Ce n'est pas qu'une question inter-individuelle et ou morale. Si un homme blanc, à un moment donné, se dit directement que cette personne noire a des rapports de supériorité vis-à-vis d'une personne noire qui est là et pourtant médecin, etc., c'est que quand même, derrière, il y a toute une machine qui permet de faire ça. Et je voudrais revenir sur la question de est-ce que la France est raciste ou pas. je ne vais pas répondre à cette question, mais j'aimerais poser celle de quand il y a des institutions qui viennent de pratiques de répression, de gestion des populations, etc., qui s'expérimentaient dans les anciennes colonies qui aujourd'hui se retrouvent dans nos quartiers. si ce n'est pas... On ne va pas dire que c'est du racisme, mais alors c'est quoi ? Je veux dire, nos institutions sont empreintes quand même de pratiques coloniales répressives et racistes. On va continuer à essayer d'avancer justement sur le... Je voudrais juste qu'on termine sur la question des dom-toms, ce qui nous reste peu de temps et des territoires d'outre-mer, Benjamin Stora. Est-ce que ça fera partie de la réflexion que vous allez mener dans le cadre de cette mission que vous a confiée le président Macron ? C'est très centré sur l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est la colonisation parce que c'est quand même le gros morceau qui empoisonne les relations en Méditerranée entre la France et l'un des plus grands pays d'Afrique, l'Algérie. C'est tout simple à dire. Donc il y a une réflexion qui porte là-dessus. Maintenant, sur la Nouvelle-Calédonie avec le référendum qui vient d'y avoir lieu, il y a une dynamique indépendantiste parce que ça a progressé. C'est incontestable. Mais c'est un héritage aussi colonial, les territoires d'outre-mer ? Ça a été dit avant moi, c'est effectivement des suites d'héritages qui sont vécues comme telles par les populations. Pour répondre à ce qui vient d'être dit, il y a le problème du ressenti entre la législation antiraciste, toute l'armature des commissions qui existent en France, très nombreuses pour combattre le racisme, et le ressenti sur le terrain, ce que les gens vivent, ce qu'ils vivent au quotidien. Alors là, ce n'est pas du tout la même histoire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le rapport qui existe entre l'universalisme proclamé et la réalité est fictive. Alors pour dépasser cette histoire de décolonisation, je voudrais qu'on s'appuie sur votre livre Léonora Miano, votre nouvel ouvrage qui s'intitule, je l'évoquais tout à l'heure en présentation, Afropéa. Qu'est-ce que vous désignez par ce contexte Afropéa ? Ce que je désigne, c'est ces deux choses. C'est d'abord un maillage humain qui est constitué par des personnes qui sont européennes, par leur histoire personnelle, leur vécu, une grande partie de leur identité, et qui ont une filiation africaine subsaharienne à laquelle elles sont aussi attachées et qu'elles ne souhaitent pas congédier lorsqu'il s'agit de se définir elles-mêmes. Mais ce sont des personnes européennes. Parce que le concept qu'il y a derrière, je parle sous votre contrôle évidemment, c'est de sortir de l'impasse identitaire et de réconcilier d'une certaine manière l'identité de plusieurs filiations, c'est ça ? Les Européens, les Blancs d'un côté... Je ne crois pas ça comme un concept. C'est une réalité tangible. Il y a des gens qui sont vraiment des Afropéens et j'écris ce livre pour les inviter à habiter pleinement leur espace, l'Europe, avec leur singularité, s'appuyer sur cette singularité pour être une énergie, une force médiatrice entre ces deux espaces qui se sont mal rencontrés, l'Afrique et l'Europe, mais qui pour des raisons objectives, je pense, ne seront jamais séparées. Donc, il faut que nous arrivions à créer de nouvelles modalités relationnelles qui ne soient plus impérialistes, que si les uns ont besoin des ressources des autres pour vivre confortablement, eh bien, qu'ils ne se polient plus, qu'ils ne dépouillent plus, qu'ils n'imaginent plus que leur grandeur dépend de l'abaissement des autres. Et je pense que seule une minorité issue de ces épousailles complexes peut amener ça dans le cœur de l'Europe aujourd'hui parce qu'elle est enferrée dans ses habitus justement coloniaux. J'aime bien l'idée des épousailles impossibles. Oui, mais moi, je crois qu'on risque de paraître sentimentale, mais je crois que vous demandez depuis tout à l'heure des solutions, mais il y a une des solutions et quelque chose qui s'est fait malgré tout, même pendant les guerres, même pendant les moments les plus noirs, mais c'est l'amour. C'est que le pays des autres, c'est vrai, c'est vivre dans le pays de l'autre, c'est dur, mais en même temps, quand vous tombez amoureux, c'est ça qui se passe, vous allez vivre dans le pays de l'autre et d'un coup, vous vivez un exil. Et moi, je crois que l'amour, les rencontres, les amitiés, il y a un passage, moi, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup bouleversée dans le documentaire, c'est ce soldat sénégalais qui raconte que pendant la guerre d'Indochine, il a perdu son meilleur ami, on voit la photo, et son meilleur ami, c'est un blanc, et ils sont amis tous les deux. C'est peut-être pas politiquement correct de dire ça, mais c'est aussi ça la colonisation, c'est des gens qui sont amis et qui n'ont pas la même couleur de peau, c'est des gens qui font des enfants ensemble, c'est des gens qui traversent l'existence ensemble, et c'est par ces gens-là, c'est par ces histoires individuelles, par ces dessins qui se sont connus, croisés, qui ont vu que derrière ces images de fraises qu'il y avait des vrais êtres humains et que tout ça, c'était de la poudre aux yeux, c'est ceux-là qui vont demain peut-être pouvoir raconter une histoire charnelle, sensible, réelle de la colonisation avec tout ce qu'elle comporte, d'horreur, mais aussi d'enfants qui sont nés, de gens qui ont construit, de choses belles qui ont parfois été faites à titre individuel, pas par l'État et pas par le système. Il y a là qu'ils ou qu'ils disent, peut-être un mot de réaction et puis on va arriver à la conclusion. Je trouve que ces idées, elles sont très fortes en fait et là, je répondrai de manière plus personnelle, mais c'est vrai, quand je regarde mon parcours, qui est plutôt, lui, une histoire liée à l'histoire de la décolonisation, à les histoires d'exil, j'ai un père qui a dû fuir le mot boutisme qui est arrivé en Belgique. Là aussi, effectivement, on peut s'interroger sur ces points d'arrivée, mais il y a eu aussi une histoire d'amour et c'est vrai qu'entre ma mère française, blanche, et mon père noir, mais ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que les mémoires de la colonisation, de la décolonisation, elles sont aussi passées, elles sont passées par ces histoires d'amour et pas simplement par la haine, par le désir de revanche, par la violence, mais aussi par le désir de pouvoir enfin habiter nouvellement cette planète, habiter nouvellement la France, mais habiter aussi nouvellement la République démocratique du Congo. Il s'avère que pendant très longtemps, ça a été très compliqué parce que le pays a été soumis à des formes d'oppression. Ça me paraît un très beau message de conclusion, l'amour. Leïla, ce qui m'a dit. Justement, ce qui souvent me chagrine, c'est que chez certains hommes politiques français, dont vous en citiez quelques-uns tout à l'heure, ils nous décrivent, ceux qui veulent parler de cette histoire, comme des gens forcément haineux, comme des gens forcément qui allons dire des choses affreuses et qui allons casser la France. Mais on est là, la France elle est aussi autant à nous qu'à eux et on en aime certains aspects et on en critique d'autres exactement de la même manière qu'eux. Et ce que je déteste, c'est ça, c'est qu'on nous enferme dans ces images de Harpy et de gens haineux, alors qu'il y a aussi derrière, on est en fait nous-mêmes, on est encore peut-être plus que la preuve qu'il y a eu de l'amour et qu'on est capable de comprendre aussi cet amour et ces rencontres et ces relations. Votre ouvrage est aussi de ce point de vue-là un beau message d'amour, ça s'appelle donc Le Pays des Hôtes, c'est aux éditions Gallimard. Merci Leïla Slimani, merci à tous les six, merci Léonora Miano, je rappelle le nom de votre ouvrage, ça s'appelle Afropéa, Utopie post-occidentale et post-racie, c'est chez Grasset et puis Benjamin Stora, Une mémoire algérienne, votre dernier ouvrage, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette émission, merci à Maury Guibert, Anne Lorcaillet pour la préparation, à Philippe Miramont et ses équipes pour la réalisation, à Clémentine Rouve et Martine Hinné ainsi qu'à toutes les équipes évidemment techniques de France 2 qui nous ont permis de réaliser ce plateau ce soir ici au Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Passez une très belle soirée sur France 2, une belle fin de soirée car il est déjà tard. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir.